coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien aujourd'hui c'est mercredi oui c'est mercredi bon il ya un tuto le tuto du jour n'est ce pas mais surtout surtout aujourd'hui j'avais décidé comme ça que ce serait comment dirais-je que ce serait que ce serait le tirage au sort du défi vous savez le défi de pascal jenny le défi du sachet after eight alors il fallait que je que je réalise son défi et que je lui donne un nom à ce défi donc durant la vidéo je vous ai donné le nom que j'ai attribué comme ça à ce petit défi à ce petit format et alors je vous ai dit que je ferai un tirage au sort que sous cette vidéo que sous la vidéo de du défi de pascal vous mettiez le mot le nom du format et que je ferai un tirage au sort quand je le désirerais voilà donc j'ai laissé passer une semaine et donc c'est aujourd'hui que je vais faire le tirage au sort mais avant mais avant j'avais envie parce que ça va être très court donc mais avant j'avais envie de vous raconter une histoire alors la première histoire mais la première histoire c'est celle vous savez enfin c'est pour ceux qui me suivent l'histoire des pas nous pas nous là et pas nous parce qu'on m'a demandé que je la raconte mais je sais pas raconter je sais pas raconter des histoires drôles je sais raconter les histoires vraies qui marrant qui marrant qui me qui m'arrive mais les histoires de roche un petit peu nul mais enfin je vais quand même vous la raconté parce qu'elle est vraiment nul je vous préviens c'est une elle est toute pour rien mais bon vous la voulez vous la voulez alors c'est un c'est un belge on disait que c'est un belge ça pourrait être n'importe quelle nationalité on va dire c'est un belge pour mes amis belges moi j'ai le droit non mais dites donc ils en ont autant à notre service vous savez alors donc c'est un belge qui rentre de la chasse et donc il rentre de la chasse il va voir son ami et alors il dit à son ami j'ai fait une chasse extraordinaire aujourd'hui j'ai tué 11 lions 12 tigres 10 serpents 3 éléphants normalement on n'a pas le droit on s'en fout voilà trois girafes un hippopotame enfin moi j'ai fait une chasse du tonnerre et alors j'ai tué aussi dit pas nous pas nous à son copain lui dit mais c'est quoi les pas nous pas nous dire j'en sais rien j'en sais rien mais derrière la forêt derrière les bois comme ça j'entendais des petits bruits qui faisait pas nous pas nous alors j'ai tiré voilà voilà c'est ça l'histoire elle est nulle mais je sais plus nul je sais pas faire c'est quand même pas ma faute si c'est l'histoire nulle alors donc ça c'est par contre je vais vous raconter une histoire vraie qui m'est arrivée hier hier comme chaque jour comme chaque jour je m'en vais je m'en vais oui mon amour moi et joy nous allons le matin comme ça faire la petite promenade la petite promenade pour faire le petit pissou et le petit caca quotidien et alors donc fallait que je passe à la poste en même temps pour poster une lettre parce qu'à la poste on pose des lettres où on a récupéré enfin on fait des choses de poste donc je vais à la poche je poste ma lettre et donc j'étais garée là je me dis bah tiens voilà on va s'arrêter là puis on va partir comme ça à pied parce que et donc on part comme ça on marche on marche et donc chemin faisant on arrive je raconte très bien oui je sais donc chemin faisant nous arrivons parc le parc le parc de la ville un joli parc avec des arbres des herbes de l'herbe des fleurs ça c'est très beau et alors joy il aime bien déposer le bilan là dans ce parc alors je le laisse faire où il veut et donc je ramasse sa petite crotte je ramasse sa petite crotte et d'un coup tout d'un coup tout d'un coup une voix elle me dit tenez c'est pour vous madame je me retourne je vois une dame je vois une dame elle me tend pas un bouquet de fleurs non un trèfle à quatre feuilles elle me dit c'est pour vous j'ai dit mais c'est gentil mais pourquoi enfin je veux dire c'est pourquoi enfin je veux dire pourquoi vous m'offrez un petit trèfle à quatre feuilles comme ça c'était tout mignon elle me dit ben c'est comme ça pour le plaisir pour être gentil ça m'arrive je 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 j'offre des trèfle à quatre feuilles comme ça comme ça alors je dis ben je remercie c'est vraiment super gentil j'ai surtout que des trèfle à quatre feuilles moi j'en ai jamais trouvé un seul jamais jamais on a tous un jour ou l'autre cherché un trèfle à quatre feuilles si enfin aussi on a tous fait ça enfin moi j'ai toujours cherché un trèfle à quatre feuilles je n'ai jamais trouvé un j'ai 53 balais j'ai jamais trouvé un trèfle à quatre feuilles de moi même comme ça non jamais et bon enfin je cherche pas non plus tous les jours mais c'est quand même souvent que je cherche surtout là comme ça cette période où il fait beau machin voilà quoi et donc j'ai dit mais c'est incroyable parce que j'ai dit moi j'en ai jamais trouvé tout ça elle me dit ben moi j'en trouve très souvent j'avoue ben je lui dis je sais que on peut les on peut les cultiver comme ça c'est une certaine race de la race de trèfle à quatre feuilles et alors qu'on peut les qu'elle me dit non 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 mais il y en a partout des trèfle à quatre feuilles je dis n'importe quoi je dis non voyable partout des trèfle à quatre feuilles me dit si si je vous le prouve quand vous voulez alors elle me dit celui-là c'est pour vous elle me dit si vous voulez alors bon alors donc avant avant cela on parle on parle on parle et donc elle me raconte sa vie on me dit vous savez je trouve des trèfle à quatre feuilles mais j'ai pas de chance dans la vie alors elle me dit ça me porte pas spécialement bonheur ben je dis oui je sais pas d'où sort cette légende d'ailleurs je ne sais pas je ne sais pas d'où sort la légende que le trèfle à quatre feuilles porterait bonheur je ne sais pas je lui dis pourtant oui on dit que ça porte bonheur et tout ça nana nana elle me dit oui à chaque fois les gens ils me demandent de trouver un trèfle à quatre feuilles pour eux tous les gens qu'elle connaît sa famille son entourage enfin ses amis tout ça elle lui demande de trouver des trèfle à quatre feuilles pour eux quoi et alors elle me dit comme j'en trouve très souvent elle me dit j'en trouve même des trèfle à six feuilles ah si et alors donc elle me raconte sa vie c'est une dame voilà elle est veuve mais comme elle n'était pas mariée ben les enfants de son de son concubin on va dire lui ont rien laissé lui ont tout pris enfin bref voilà c'est ça le problème de pas être marié malheureusement ou paxé ou cité dans un dans un dans un comment ça s'appelle un comment on fait quand on va mourir là on fait un truc chez le notaire là on dit qu'on veut donner ça 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 enfin un machin enfin bref je ne sais même pas comment ça s'appelle parce que moi un testament alors alors comme son concubin n'a ni fait testament ni rien du tout baladi badada et bien donc elle les a eu dans le dans le mais rien eu du tout donc bon bref c'est vrai c'est dégoûtant parce que quand on a vraiment et parce que les enfants ils sont jamais occupés de lui tout ça enfin bon classique un classique classique et puis au moment de l'héritage ben c'est marrant les enfants ils réapparaissent vous savez avoir des enfants c'est un bonheur pour certains mais pour d'autres c'est quand même un peu voilà quoi c'est ça enfin bon c'est comme ça c'est comme ça et puis donc bon ben voilà et donc ils l'ont éjecté la pauvre dame enfin bon bref elle me racontait tout ça m'a raconté sa vie quoi ses malheurs et tout ça quoi et alors elle s'appelle michelle un michelle e2l1 elle me l'a précisé parce qu'elle m'a dit il ya plusieurs michelle mais moi c'est e2l jeudi ben écoute sur enchanté michelle et tout ça je sais c'est vrai que la vie c'est pas facile pour personne et alors elle me dit donc comme j'avais bien écouté pendant une plombe c'est vrai j'ai écouté pendant une plombe mais elle était gentille tout plein elle était mignonne enfin je veux dire c'était une dame m'a dit qu'elle avait à peu près mon âge elle connaissait pas mon âge mais elle m'a dit que j'ai à peu près mon âge je dis bah oui sûrement enfin bref et donc elle me dit ben si tu veux on va à la à la chasse au trèfle à quatre feuilles alors moi je commence au nez je dis n'importe quoi j'ai dit on va pas en trouver elle me dit moi je te parie qu'on va en trouver et ben figurez vous figurez vous qu'elle m'a trouvé deux sous mes yeux ébahis elle m'a trouvé deux trèfle de plus et je les ai gardés alors elle me les a donné elle m'a dit elle me dit ben c'est pour toi apprends les elle me dit tiens t'en as trouvé un t'en as trouvé parce qu'elle me faisait elle est mignonne parce que je cherchais comme une si c'est moi c'est comme les champignons je cherche je cherche les champignons je trouve jamais moi j'en trouve jamais 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 ils sont beaux être grands comme des comme ça là comme ça comme ça ils sont là devant moi je les vois pas ça c'est comme sur mon bureau je cherche un truc je le vois pas de toute façon je sais pas ça sert à rien d'avoir des yeux pour moi parce que je vois rien enfin bref et donc elle me elle me dit ben tiens t'en as là t'en as trouvé un t'en as trouvé j'ai rien trouvé du tout je vois pas elle me dit si il est là il est là il est là non mais elle me le mettait sous les yeux là comme ça me le montrer du doigt je voyais toujours fort incroyable mais vrai donc elle me dit si il est là il est là bon enfin bon c'est moi qui l'ai cueilli elle me dit ben tu vois t'en as trouvé un elle était mignonne franchement c'est trop je trouve ça trop charmant trop mignon trop tendre c'était vraiment une gentille dame et alors et alors donc elle m'en retrouve deux mais sont là sont là je vais je les mets regardez ils sont tout frédilien regardez tu es tout mignon tu es tout mignon hein alors elle m'a expliqué m'a expliqué comment comment les trouver un mais en cherchant elle m'a dit ben le prochain tu trouveras ce sera pour moi et alors j'ai cherché j'ai cherché jamais trouver non alors bon j'ai craqué parce qu'il était quand même 13 heures je me suis pas je vais peut-être quand même rentrer pour manger et enfin pas moi moi je m'en fous mais c'est mon joie quoi il attendait le casse-croûte le pauvre chien il avait fait ses besoins tout ça bon il voulait rentrer les trèfles à quatre feuilles lui s'en bat les rouleaux et donc on est rentré tout ça il a cassé une croûte et alors il tombait des seaux des seaux des seaux il n'a pas arrêté de pleuvoir c'est une catastrophe c'était une catastrophe et alors je me suis dit ben c'est dommage parce que sur ce grand terrain là j'ai du trèfle comme ça je me suis dit je vais chercher des trèfle à quatre feuilles et là et là comme il a fait un petit peu beau et bien je me suis dit je vais chercher un trèfle à quatre feuilles j'en ai toujours pas trouvé non j'en ai toujours pas trouvé c'est incroyable mais vraiment enfin bon voilà je vous ai raconté bah si s'il vous est jamais arrivé des choses comme ça de rencontrer des gens des gens gentils comme ça et des choses inattendues ben moi je j'ai donc michelle et ben c'est une copine quoi ben je veux dire si je la bois un jour eh bien on se causera quoi tu sais michelle donc voilà je dis moi j'en connais des michelles mais eux accent grave et le j'ai dit c'est des belges enfin entre autres il y en a des belges mais elle c'était eux deux ailes et je lui dis ah ben vous avez deux ailes c'est parce que vous êtes un ange si vous êtes un ange vous êtes un ange c'est une inconnue vous offre un trèfle à quatre feuilles c'est un ange voilà voilà enfin donc voilà et c'est enfin c'est véridique donc on va faire le tirage au sort du 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 un petit tirage au sort là donc pour ce faire comme c'est pas moi qu'il fait non c'est pas moi qui fait donc le le comment dirais-je attendez je regarde juste un truc ouais donc c'est bon on s'en fout enfin on s'en fout c'est pas qu'on s'en fout pas du tout non non n'importe quoi non on s'en fout je regardais si j'avais pas d'autres choses à vous dire non alors donc le mot qu'il fallait mettre le nom du petit format était café café carte after eight alors on m'a dit pourquoi t'appelles pas ça café pourquoi t'appelles pas ça c'est parce que parce que cas c'est très bien ça m'a fait rire une petite la caf donc caf ces cartes after eight un s'aurait pu être c ae on s'en fait de toute façon donc il fallait mettre c a c a f caf c'est tout donc je vais donc faire le tirage au sort par l'ordinateur là c'est pour moi qui le fait je vous signale donc vous je vous offrirai j'offrirai pour deux trois bricoles enfin je veux dire je vous enverrai une la gagnante le gagnant d'un garçon me m'enverra par mail à son adresse postale son adresse postale avec son adresse postale quoi et donc je lui enverrai pour 100 grammes en général j'envoie pour 100 grammes c'est un petit tirage au sort comme ça c'est juste comme ça pour s'amuser entre nous c'est l'équivalent de deux timbres 100 grammes de marchandises alors je mets des choses qui sont pas très lourdes vous savez par exemple je pourrais par exemple je sais pas j'ai pas préparé mais une carte de ma superbe création par exemple ou pas parce que c'est pas très intéressant d'avoir une carte à moi mais je veux peut-être par exemple des petits napperont comme ça pour scraper un joli papier une jolie un joli papier ça peut être des stickers ça peut être je sais pas encore mais des choses comme ça des choses de scrap pas très lourdes voilà pour pour que ça fasse 100 grammes 100 grammes ça fait quand même quelques 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 bricoles ça fait quand même quelques bricoles c'est vraiment histoire de mais le plus important le plus important c'est parce que moi je vais vous envoyer non c'est ce que pascal s'est engagé à vous faire gagner puisque c'était son défi et bien elle m'a contacté en me disant nj les gagnants tu diras aux gagnants que je lui offrirai un cadeau donc je vous le dis je vous le dis vous aurez non seulement un petit cadeau de ma part pas grand chose mais quand même et vous aurez un cadeau de la part de pascal la créatrice de ce format et donc et donc vous me donnerez donc comme vous me donnerez votre adresse et bien je la communiquerai à pascal qui se chargera de vous envoyer votre cadeau comme ça vous aurez deux deux cadeaux de destinations différentes et de personnes différentes et et alors ce sera un honneur pour vous d'avoir un cadeau de pascal à une création de sa part sûrement de la patouilleuse donc voili voilou alors maintenant on va procéder au tirage de sort qui va gagner ce petit ce petit lot à ses petits lots eh ben eh bien on va voir on va voir ça tout de suite donc pour ce faire je prends mon téléphone perso 1 oui je suis un peu pourri ma oui je suis vous un oui bon d'accord et donc je hop là bougez pas enfin bougez pas si si bougez fait ce que vous voulez mais attention on est quand même c'est un truc vachement important donc là c'est une application youtube il faut savoir que je suis allé chercher le lien de il faut que je mette ici le lien de la vidéo d'accord bon c'est vraiment il n'y a rien d'extraordinaire là c'est juste je mets le lien de la vidéo hop d'accord voilà je vais aller chercher la vidéo ok ensuite ça me dit sélectionner le filtre alors attendez je me rappelle plus que filtre de mots clés filtre personnalisé filtre de commentaire mieux noté filtre c'est filtre mots clés je crois non c'est pas ça si veuillez préciser votre mot clé alors je mets donc caf j'espère que c'est ça c'est pas grave sinon donc caf voilà je sais pas si vous voyez mais je mets le mot caf voilà je vois si on voit mais je veux façon je le fais je fais continuer hop je patiente et donc il y avait il y avait tout ça en commentaire à la vache et donc là je fais choisi choisissez faut que je je tire au sort le gagnant hop sous vos yeux ébahis c'est qui angélique perles des anges angélique perles des anges c'est angélique perles des anges qui gagne et alors ne serait ce pas ta patouilleuse préféré pascal jenny et c'est le format caf chocolat après huit heures c'est trop chou voilà c'est angélique perles des anges qui est tiré au sort et bien voilà je fais une capture d'écran immédiatement tout de suite hop là voilà et donc je mettrai ce résultat sur comment dirais-je sur la sur la communauté youtube sur facebook enfin sur instagram ouais je mettrai le résultat un peu bon voilà sur voilà et et puis voilà donc je suis je vous remercie tous tous évidemment on peut pas faire gagner tout le monde c'est dommage mais je sais bien mais j'en fric de temps en temps les petites des petites bricoles comme ça c'est juste c'est pas on gagne pas des on gagne pas des des lingots d'or c'est juste comme ça pour temps en temps ça fait plaisir un petit cadeau 1 alors moi je dis à angélique perles des anges je lui enverrai des faux ongles parce qu'elle est spécialiste des ongles et tout je sais pas si elle continue à scraper tu me diras de toute façon elle me dira et puis et puis donc voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre et bien c'est tout en tout cas je vous remercie infiniment et finiment infiniment d'être là d'avoir participé c'est trop gentil parce que évidemment j'ai eu tous vos commentaires voilà et je remercie quoi hein voilà je vous fais plein de gros bisous je souhaite une très belle fin de journée une très belle journée très belle je sais rien je sais pas quand est ce que vous verrez cette vidéo parce que je les mets un peu dans l'ordre dans le désordre là ça vient ça va comme ça vient c'est ça c'est suivant mon planning comment je m'organise je vous balance ça comme je un moment où j'ai le temps parce que si je rencontre des gens qui m'offrent des trèfle à quatre feuilles voyez ça me ça me chamboule tout mon tout mon programme puis aujourd'hui j'ai un rendez vous très très important donc donc voilà c'est pour ça que je voilà un jeu en fait on fait ce qu'on peut dans la vie c'est ça je vous embrasse très très fort je vous souhaite une très belle fin de journée je répète et puis à bientôt demain 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 c'est le sketch c'est le sketch et vendredi on va faire un je vous dis pas vous verrez je prépare des petits des petits vidéos des petits tutos il y en a un j'ai tellement hâte de vous faire je suis tellement contente tellement contente de partager de partager avec vous j'embrasse très fort prenez soin de vous surtout et à bientôt ciao